Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce téléjournal. Le séminaire du gouvernement se refermait hier au FLEV Congo Hôtel. Le président de la République, qui l'a clôturé, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a invité les membres du gouvernement à poursuivre avec la dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion basée sur les résultats. C'est un reporter signé Patrick Michel Moukoui. Trois jours pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats au sein de l'équipe gouvernementale. Après 72 heures d'exposés et échanges, les membres du gouvernement ont reçu des éléments nécessaires pour matérialiser au mieux la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le chef de l'État, qui comme à l'ouverture a personnellement effectué les déplacements de Congo Hôtel le samedi pour clôturer ses assises. En présence de panélistes, membres du gouvernement et quelques partenaires du pays, le Premier ministre Samalou Koundé, qui prend la parole en premier, est à l'en longueur les acquis et principes de ce séminaire. Du fonctionnement du gouvernement, les participants ont traité l'unicité comme principe phare des actions qui doivent être posées avec transparence. Prêcher par l'exemple, respecter le temps et privilégier la gestion axée sur les résultats, les séminaristes ont même pris des engagements au nombre dequels la sécurisation et l'instauration de la paix, l'investissement au développement à la base, la mobilisation de recettes ainsi que la responsabilité à faire respecter les lois et textes réglementaires. De quoi rassurer le chef de l'État sur la capacité de son gouvernement à faire face aux immenses défis qui se présentent. Il s'est donc agi d'une retraite stratégique pour poser un diagnostic clair sur l'État, la situation de notre pays et identifier des pistes de solution sous la forme d'un plan de guerre dont la stratégie de combat est caractérisée par une démarche et une dynamique de changement reposant sur les principes et les valeurs de la gestion axée sur les résultats. Il m'a été fait part, en outre, de la haute qualité des échanges et surtout de la nature des questions abordées au cours des différentes sessions et j'en suis heureux. Je vous félicite donc pour l'attention toute particulière dont vous avez fait montre durant tout le séminaire et j'imagine déjà votre empressement d'aller vite et maintenant sur le terrain pour donner des réponses appropriées aux préoccupations de nos concitoyens. Le président de la République a également salué la compréhension de défis par ce membre du gouvernement en les incitant à la cohésion pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Le séminaire du gouvernement clôturé. La prochaine étape, c'est l'élaboration de feuilles de route de ministères sectoriels et la mise en place de cabinets respectifs. Dès cet instant, le peuple n'aura plus qu'à savourer les résultats des efforts qui seront consentis par ce technicien de la vision du président de la République. Juste après ces travaux des trois jours organisés au fleuve Congo Hotel ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé s'est félicité de la tenue de ses assises. Il en appelle plus à la cohésion entre les membres du gouvernement. Il est au micro des partis ton nom. C'est le thème qui a été choisi. D'abord parce que sous l'impulsion du chef de l'État, qui a toujours à cœur l'efficacité et l'efficience du gouvernement pour que finalement nous soyons performants, a voulu nous donner ce cadre où on s'est retirés afin d'être ravivés et qu'on puisse rédynamiser notre morale en nous dotant de suffisamment de matière pour renforcer nos capacités. Je pense que du point de vue du résultat attendu, nous sommes très contents parce que désormais nous sommes sortis avec une équipe avec une très forte cohésion et surtout déterminés par rapport aux 15 piliers tels que déterminés dans le programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État avait déjà annoncé lors de notre premier conseil de ministre que nous aurions une évaluation semestrielle et qu'à l'issue de cette évaluation-là, il y aurait bien sûr des conséquences à tirer. Donc chaque membre du gouvernement est à pied d'œuvre en tenant compte de ce timing. Désormais, nous pourrons doter les membres du gouvernement de feuilles de route assorties justement d'un programme de performance et ça va permettre de suivre l'action dans chaque secteur et pour chaque membre du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que notre programme a résumé ce que nous voulons pour la population. Nous voulons un État fort, nous voulons un État prospère, nous voulons un État solidaire. Et lorsque je prends le dernier mot qui est la solidarité, c'est parce que nous voulons apporter le social attendu par cette population. Mais nous pensons aussi que cela n'est pas possible tant qu'on n'a pas réalisé ces défis de paix et de sécurité. Mais tout ceci doit être enrobé de bonne gouvernance et c'est justement toutes les thématiques au travers desquelles nous sommes passés au travers de ce séminaire. Des propos recueillis par Blaise Bokokia-Sanza. La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, le fonctionnement de la minière de Bakwanga, Miba, ainsi que d'autres sujets ont été débattus hier avec le vice-premier président du Sénat qui a reçu par la suite l'ambassadeur des Pays-Bas, à condenser Sambra Ndianguitab. Au Sénat, le premier vice-président a déployé d'intenses activités ce week-end. Edi Mondela a reçu plusieurs personnalités en audience. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas est le premier à échanger avec Edi Mondela. Les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération parlementaire entre leurs pays respectifs. Le président de la Commission nationale de droits de l'homme, Mwamba Mouchinkanke, a pour sa part présenté la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Un tour d'horizon qui permet de garder l'œil vigilant sur le comportement des responsables en province, surtout là où l'état de siège est en cours. En toutes circonstances, le respect des droits de l'homme devrait être la règle. L'administrateur directeur général de la minière de Bakwanga a clôturé la série d'audience accordée par le premier vice-président du Sénat ce week-end. La santé de l'amiba, ses difficultés, ses opportunités, mais aussi ses défis de relance étaient au centre de leur entretien. Quittons Kinshasa pour la province du Congo central. Une nouvelle université va bientôt sortir des terres. Le gouverneur du Congo central, Atou Matouboana Koulouki, a posé la première pierre de construction de cet établissement universitaire privé. Les détails dans ce reportage. La journée du 24 juillet 2021, sur l'an demain du 31e anniversaire de l'université Congo, sera gravée en lettres d'or dans l'histoire de cette jeune institution. Après la construction du premier bâtiment facultaire en 2011, sur le financement total du gouvernement provincial et d'un autre en 2019, cette cérémonie de la pose de la première pierre des travaux de construction du bâtiment administratif de cet allemand moteur par le gouverneur du Congo central, Atou Matouboana Koulouki, symbolise le véritable envol de cette université privée d'utilité publique, étant donné que toute institution est matérialisée par son siège. Financés sur fonds propres de l'université Congo via un prêt obtenu par elle ou dans une banque de la place, ces travaux lancés par l'autorité provinciale dans les sites de Louvaka en Banzangongo seront exécutés par la firme congolaise de construction Jet BTP. Le chef de l'exécutif provincial a salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke du Tchilombo, qui a placé l'éducation parmi ses priorités. Atou Matouboana Koulouki a en outre fait part à l'assistance de l'attention particulière de la province à cette institution universitaire qui, pour le numéro 1 du Congo central, est la poule aux yeux d'or de la communauté Congo. La finalité d'une université, c'est la formation des cengos. La province, elle vient déjà, consomme les produits de cette université. Restons dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. L'école de santé publique de l'Université de Lubumbashi a réfléchi sur l'organisation des enseignements en master, un PhD, l'équivalent du doctorat. Quels curriculats à suivre ont été associés à cette réflexion les responsables du monde scientifique et ceux de l'administration publique ? Au patronage de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, que l'école de santé publique de l'Université de Lubumbashi a réuni du 19 au 24 juillet 2021, le monde académique, scientifique du secteur de la santé, les responsables du ministère de la Santé, de l'administration publique du Okatanga, les sociétés minières, l'expert de l'IMT d'Anvers, la cellule de l'assurance qualité de l'Unilou et les autres structures de la santé pour réfléchir autour de la validation des curriculats de master et PhD. Malonga Cage, directrice de l'école de santé publique, se réjouit de cette activité scientifique qui est un moment fort pour la remise en question de la formation transmise aux étudiants. La nécessité de répondre aux besoins de compétences des utilisateurs par manque de pertinence de formation des programmes de santé, la faible opérationnalité des nouveaux diplômés, la nécessité d'assurer la mobilité des apprenants, des enseignants et d'entrer dans l'internationalisation de l'enseignement. C'est dans cette perspective que l'école a amorcé le processus de révision de son programme de formation selon une approche de construction des programmes de formation qui allie le système LMD et l'approche par compétence. Le professeur ordinaire Lunda Ilunga, secrétaire général académique de l'Unilou, a salué ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'exigence de la loi cadre numéro 14-004 de l'éducation du 11 février 2014. Et je souhaite que toutes les structures de l'Unilou de Mbachi puissent emboîter le pas. Sur ce, je déclare gros les travaux de validation des curriculums au niveau des masters et des PhD à l'école de santé publique. Les participants assises-assises en sortent ragaillardis. Restons dans les Hauts-Katanga et parlons voiries. Plusieurs routes recouvrent aujourd'hui la couche d'asphalte des travaux qui se poursuivent. Le gouverneur du Hauts-Katanga, Jacques Tiaboula-Katwe, a inspecté ses travaux sur plusieurs sites, nous dit Didier Moumba. Il veut appuyer sur l'accélérateur afin que tous les chantiers qu'il a initiés à Lubumbachi et ailleurs dans la province du Hauts-Katanga puissent s'achever avant la tombée des prochaines pluies. D'où cette ronde que Jacques Tiaboula-Katwe, accompagnée de son vice-gouverneur et du ministre provincial des infrastructures, a faite attraver la capitale du Cuivre. Il a débuté son inspection par le boulevard Kamagnola. Ici, les travaux de la chaussée, passés désormais à deux bandes, se concentrent sur le tronçon Kambov-Djamena. Les passages piétons et les bordures sont en construction pendant que la couche des bases et la fondation sont en train d'être posées. Sur l'avenir qu'il a prolongé, l'entrepreneur travaille sur la plateforme. Du côté de la route Kassapa, l'on procède au décapage et aux travaux de solidification de la base. Pendant ce temps, l'oeuvre de modernisation de la chaussée de Kassenga se poursuit et va bientôt atteindre la commune de Roachy. La couche des roulements est déjà posée sur une bonne partie, les séparateurs et les lampadaires à panneaux solaires installés. Jacques Aboula a bouclé sa tournée par l'avenue Seine-Douin qui l'a inspecté de bout en bout et où les travaux évoluent sans désemparer. On savait très bien que la saison de pluie va commencer d'ici peu. Alors nous sommes en train de mettre un peu de pression sur les constructeurs des routes. Nous devons travailler à tout prix pendant cette période. Le peu de temps qu'il nous reste, il faut le mettre à profit pour que les infrastructures de base ici au centre-ville se terminent et même d'autres infrastructures que nous avons commencées dans la périphérie. Après le centre-ville de Lubumbashi, le gouverneur Jacques Aboula s'occupera des différentes communes de la capitale du Cuivre. La vision de Félix Tisekedi devient chaque jour qui passe une réalité d'aller au Katanga. Les petits séminaires de là-bas. Nous sommes dans la province du Kulou et désormais opérationnel. C'est Mgr José Moko de Diocèse Didiofa qui a procédé à son inauguration et l'a présenté à l'éternel. Suivez. Pour avoir échappé à la menace de la pandémie du Covid-19, le calendrier scolaire 2021 dans les territoires d'Idiopha, province d'Ikwiloum, n'a pas connu de perturbations. A la clôture de cette année scolaire 2020-2021, Mgr José Moko Ekanga, évêque Didioces Didiofa et vice-président de la Sainte-Côme, a présidé la cérémonie d'inauguration et la bénédiction de deux nouveaux bâtiments, dont la cuisine des prêtres et l'autre bâtiment qui servira de dortoir pour les pré-finalistes et finalistes séminaristes. Cette infrastructure fait non seulement le bonheur de l'évêque, mais aussi et surtout la motivation pour les apprenants. Nous voudrions à travers ce dortoir donner de façon visible aux séminaristes la preuve que ces séminaires, ces petits séminaires, est la prunelle de l'œil de l'évêque. Nous voudrions à travers ce dortoir motiver les petits séminaristes à fournir des efforts pour gravir les échelons, franchir les étapes de la première année jusqu'à la cinquième et sixième. Donc ce bâtiment est réservé aux méritants. Le souhait du Monseigneur José Emocon est de garder cette grande vision avec le même élan. Électrification de l'île d'Ijoui, nous sommes dans la province du Sud-Kivu. L'île est située sur le lac Kivu. Les projets avancent à pas de géants. Leur est à présent à l'acheminement des matériaux de construction pour justement poser les lignes électriques. La mission de la scène sur place a évalué ce projet. Reportage. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, est la détermination ainsi que la volonté affichée par la direction générale actuelle de la Société nationale d'électricité, SNEL, d'accompagner le chef de l'État dans sa vision d'électrification des territoires ruraux de la République démocratique du Congo. Une mission d'experts de six personnes, venues de Kinshasa, couplées à celles de la direction régionale SNEL Sud-Kivu Maniema. Cette mission vient donc de terminer sa mission avec une note de satisfaction, une mission de suivi du projet d'électrification de l'île d'Ijui. La mission a consisté à actualiser les données, à s'inquérir de la situation sur le terrain afin de savoir si elle n'a pas changé depuis les dernières études, de contrôler l'état des matériels déjà livrés pour que l'exécution physique du projet d'électrification de l'île d'Ijui soit effective. Le chef de la délégation, Déo Machali, confirme l'existence de 80% de matériel entreposé à Bukavu et à la paroisse catholique de Kachofu à Idjui. Déo Machali précise que cette mission est la dernière avant le démarrage physique du projet. Notre décent ici, c'est la dernière étape pour venir constater, faire un état de lié et confirmer que le projet peut commencer. Et il va réellement commencer après les rapports que nous allons. A Uginor, la délégation a été bien accueillie par l'administrateur du territoire adjoint, chargé de l'administration, ainsi que le Moamiru Benga. Ces deux autorités ont encouragé et soutenu les plaidoyens menés par l'honorable et prospère Akili Miruo, député national élu d'Ijui, qui tient à matérialiser ce projet initié depuis 2006 par feu-hilleur Tawiniga Balagizi. Ce projet entre dans le cadre de l'accompagnement de la vision du chef de l'État, qui veut électrifier la deuxième île en Afrique, après le Madagascar. Avec une superficie de 310 000 km², l'île d'Ijui est habitée par 337 492 habitants. Idui, c'est un territoire insulaire et paradisiaque, havre d'épée, qui attire les touristes par sa vocation agricole. L'honorable et prospère Akili sollicite l'implication de toute la notabilité. Fils et fils d'Ijui, de soutenir unanimement les efforts que déploient les autorités du pays pour la matérialisation de ce projet. Planning familial, dépistage volontaire au VIH et SIDA, un milieu universitaire, en tout cas sur la fourchette des sujets abordés, lors de la journée scientifique organisée à l'université de Kinshasa, des concerts avec les fonds des Nations Unies pour la population. Reportage, Constance Mananga. Les choix sont la solution en cas d'augmentation ou de diminution temporaire des naissances. Influer sur les taux de fécondité ne peut se faire qu'en faisant des droits et choix de la santé des reproductions une priorité. Voilà le thème de la journée mondiale de la population, célébrée chaque 11 juillet dès l'année. C'est dans ce cadre qu'une journée scientifique a été organisée à l'université de Kinshasa pour faire connaître la vision du département des sciences des populations et développement sur l'interaction de la pandémie de COVID-19 et la démographie en RDC, mais également organisée un plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires internationaux en vue d'une appropriation nationale effective. Des questions des populations devant se traduire par une mobilisation accrue et des ressources en faveur des programmes de population et de développement. Une occasion pour les fonds des Nations Unies pour la population UNEPI d'offrir à la population quinoise et estudiantine des services d'information et de santé sexuelle et reproductive en organisant les services de dépistage volontaire du VIH-SIDA, le service de planification familiale et autres. Le gouvernement de la RDC s'est résolu d'organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2, question de doter la République démocratique du Congo des données fiables pour son développement. Le secteur des transports nécessite une bouffée d'oxygène de la part du gouvernement de la République. Un plaidoyer a été mené dans ce sens. Ici à Kinshasa, les conducteurs de véhicules vont voir chaque jour qui passe leurs recettes à s'aménuiser. Les raisons dans ce reportage de Pierron Bouyu Saïdi. La dotation d'un nouveau charroi automobile à la firme des transports routiers en commun par le chef de l'État Félix-Antoine Tichéqué de Tchulombo, accompagné de l'augmentation des bus esprit de vie, avait suscité un réel engouement auprès des usagers routiers congolais qui ont salué cette ferme volonté gouvernementale de fluidifier les transports en commun dans toutes les chaussées qui noisent. Ce secteur, victime des affres de la troisième vague de la pandémie du coronavirus est buté à l'incivisme des conducteurs de bus des sens est appelés péjorativement esprit de mort, situation couplée à l'envahissement exponentiel de toutes les routes de la capitale par les motocyclistes caricaturés des waywayes et des taxis tricycles. Ces phénomènes sociaux ont occasionné la baisse des recettes journalières dû à un manque à gagner criant au sein des services publics de l'État commis dans le secteur du transport routier en commun. Dans la quête rationnelle des pistes de solutions efficaces, un groupe d'experts nationaux spécialisés dans ce secteur de la vie nationale ont passé au crime de cette épineuse problématique. 12 années dégagées, se plaidouaient axées sur l'obtention des fonds de roulement et la prise en charge des subventions d'équilibre post-Covid par le gouvernement de la République. L'État a, avec sa position d'autorité, des passagers fait 5 ans. Alors il faut une subvention d'équilibre. Nous sommes en pleine démarche avec le gouvernement. Certainement, dans peu de temps, ces problèmes doivent prendre place. Ce plaidoyer a pour entre autres objectif de susciter auprès des autorités compétentes la révision légèrement à la hausse de la tarification du prix du billet par passager dans les transports routiers communs dans la capitale congolaise. Restons encore dans les routes, dans la capitale congolaise. Des travaux d'assainissement, des grandes envergures s'observent ça et là à travers Kinshasa. Les communes pilotes sont Kitambo. Engali, ma explication, ma lumbéla. L'opération d'assainissement de l'espace vital doit être une affaire de tous les Congolais. Si jeunes régroupés, au sein de la dynamique dénommée Kitengueyesu, l'ont démontré ce samedi 24 juillet 2021. Ces derniers ont mis la main à la patte dans la lutte contre les salubrités qui a élu domicile à travers toutes les communes de Kinshasa. Dans sa phase expérimentale, cette opération a ciblé quelques quartiers de la commune de Kintambo et celle de Nganema. Nous voulons que ce soit une action qui soit coordonnée avec d'autres à l'intérieur du pays. C'est ça qui est important. Pas donner l'exemple, mais montrer. Montrer ce qu'on sait faire. Ainsi, les autres, nos compatriotes, pourront faire autant pour relever notre grand et beau pays. Parce qu'après tout, nous sommes des patriotes. C'est l'amour de la patrie qui nous fait faire ce genre d'actes. Pour le président de la dynamique Kitengueyesu, cette initiative va s'étendre dans toutes les communes de Kinshasa et vise à sensibiliser la population à garder l'environnement propre pour que l'homme soit à l'abri de toutes sortes de maladies. Et puis, cette mise au point de la société congolaise des postes et télécommunications de la RDC-SCTP à la suite des rumeurs infondées circulant dans les réseaux sociaux quant à la gestion des centraux de communication de l'opérateur public par des pays voisins. La société congolaise des postes et télécommunications SCTP refute ces allégations mensongères utilisées par les ennemis de son développement pour saper les efforts de relance de ses activités. Ces affirmations dénotent d'une méconnaissance primaire du fonctionnement technique d'Internet et des bases élémentaires de l'informatique de la part de leurs auteurs. Ayant déjà répondu en son temps à cet enregistrement audio malveillant, la SCPT rappelle à titre d'information que l'Internet est un réseau décentralisé, ce qui implique qu'il ne dépend pas d'un serveur central pour assurer la circulation des données. Aucun serveur situé dans un pays voisin et gère les communications de la République démocratique du Congo, la SCPT connecte la RDC à Internet par le point d'atterrage de Mwanda, la liaison fluviale Kinshasa-Brazzaville pour la redondance vers l'Europe, la sortie internationale de Kassoumbalesa vers l'Afrique du Sud. La SCPT est résolument engagée dans son plan de stabilisation, de fiabilisation et de développement de ses produits et services pour réduire la fracture numérique et garantir la connectivité optimale de la République démocratique du Congo, notamment par l'extension en cours de son réseau de fibres optiques et la modernisation de ses équipements. Ainsi, ces messages portent la signature de la cellule de communication de la société congolaise de postes et télécommunications. Passation de marché public en République démocratique du Congo, plusieurs séminaristes ont été outillés sur les lois en vigueur en RDC pour une meilleure surveillance et un meilleur suivi des projets exécutés par le gouvernement. Malou Mbella. Cette formation est l'une de la CERU prévue dans l'agenda de l'Autorité des régulations de marché public. Question d'inculquer cette fois-ci les cadres provinciaux du cadre national de concertation de la société civile de la RDC des connaissances pertinentes sur les lois et décrets qui régissent le marché public en RDC. Au programme, des thématiques bien ciblées pour une bonne maîtrise des procédures d'appel d'offres nationales et internationales. A l'issue de ces enseignements, les participants sont sortis renseignés et outillés pour assurer une surveillance citoyenne à viser sur les acquisitions et les projets exécutés par les structures étatiques au travers des marchés publics et partenariats publics privés. Il était très difficile pour nous en tant qu'ARMP par rapport à notre budget d'organiser ces formations sur le terrain. Voilà pourquoi nous avons profité de l'occasion de l'Assemblée générale du cadre de concertation nationale de la société civile pour former ces acteurs de la province afin qu'ils soient réellement nos ambassadeurs et qu'ils puissent jouer leur rôle sur le terrain à leur retour dans leurs provinces respectives. Nous attendons beaucoup de la société civile pour un contrôle citoyen. La population de la Trois-Pas va bénéficier d'un appui majeur, celui du contrôle citoyen. Plus que les 60% de l'exécution du budget de l'État passe par le marché public. La direction des formations et appuis techniques de l'autorité des régulations du marché public demeure disponible d'équiper tous les acteurs congolais pour une bonne canalisation des fonds du trésor public. Le message de félicitation à la faveur des différentes nominations, vous l'avez suivi, à la Banque centrale du Congo. Ce message est mal de Georges Tchiling Mboui-Chamboui, député national honoraire, administrateur honoraire de la Banque Equity, BCDC, administrateur de la Banque centrale du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, c'est avec mes hommages les plus différents que j'ai l'insigne honneur de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir jeté votre dévolu sur ma modeste personne aménement au poste d'administrateur de la Banque centrale du Congo. Je m'engage à n'éménager aucun effort pour être à la hauteur des responsabilités que vous venez de me confier en vue de contribuer de manière significative à la réalisation de la grande vision de développement que vous avez vous-même imprimée, que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse et bénisse également notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Ce message de remerciement porte la signature de Georges Chilengi Mboui-Chamboui, député national honoraire, qui a été nommé administrateur à la Banque centrale du Congo. Mesdames, il se va de nous séparer. Parlons politique dans cette édition d'informations avec la rédynamisation des activités au sein de l'UNC, Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kameray, qui s'érange en ordre de bataille pour les élections à venir. Les consultations ont démarré dans différentes fédérations de Kinshasa. J'ai envie de conquérir les pouvoirs à tous les niveaux aux échéances électorales prochaines. L'interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise, UNC Mohamba, Gabi Mabengim, a fait son cheval de bataille. Il vient d'entamer une série de consultations avec des fédéraux de l'UNC Mohamba, ce samedi, 24 juillet 2021. Aujourd'hui, j'ai commencé par la fédération des Kisensos et des Limités Centres. Je chute avec la fédération des Matétés. Un seul mot, un seul message. La rédynamisation du parti qui implique l'implantation du parti. L'objectif, c'est les élections à venir, de donner des sièges à la députation nationale et puis au moins des sièges à la députation provinciale. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ce reportage des Redépendants que nous bouclons ce journal réalisé par Fifi Boukémé. L'info revient sur la RTMC à 20h. Vous allez retrouver Sandra Nyangu Tabou pour la présentation de la grande édition du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.